Bienvenue sur Wisecat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir comment simplifier et automatiser la création de fonctions lambda grâce à l'éditeur de formule Advanced Formula Environment qui se trouve dans la DIN Excel Labs. La fonction lambda permet de créer ses propres fonctions dans Excel. Je vous propose d'en créer trois à partir d'exemples pratiques. Premier exemple, on souhaite calculer un taux d'évolution et ce fichier va être utilisé par plusieurs personnes et on va imaginer qu'elles ne sont pas vraiment à l'aise avec Excel. On va leur simplifier la tâche en créant une fonction taux d'évolution. Et pour ça, on va utiliser l'ADIN Excel Lab. Si vous ne l'avez pas, il faut aller dans Accueil, Complément, Autre Complément et le complément s'appelle Excel Lab. Ajouter. Voilà notre éditeur avancé de formule. Je vais créer ma formule. Le taux d'évolution, c'est simplement ma valeur de fin moins ma valeur de début divisé par ma valeur de début. J'ai bien 33%, c'est correct. Je vais me positionner dans cette cellule. Au niveau de mon éditeur, je vais aller dans Module, Import from Grid. Mon calcul se trouve bien en D5. Pour mes paramètres, il s'agit de ma cellule B5 qui contient ma valeur de début jusqu'à C5 qui contient ma valeur de fin. Et pour l'output, il s'agit bien de la cellule D5. Je vais cliquer sur Preview et l'éditeur avancé m'a créé une fonction lambda. Il a bien noté fin pour ma valeur finale. Par contre, la valeur de début, il a laissé B5. Je vais simplement sélectionner cette valeur. Je vais faire un clic droit, changer toutes les occurrences et je vais appeler cette valeur début. Je vais nommer ma fonction TAUXEVOLUTION par exemple et je vais cliquer sur Créer. Voilà pour ma première fonction lambda. Je vais l'enregistrer et je vais pouvoir l'utiliser dans mon classeur Excel. TAUXEVOLUTION, j'ai un paramètre début, donc c'est cette cellule, point virgule. Le paramètre fin est ici. Je ferme la parenthèse et entrer. Je n'ai plus qu'à copier ma formule et voilà mon résultat. Je sais que ce cas était trop simple pour vous. Je vous propose de retourner au collège pour réviser le théorème de Pythagore. On a un triangle rectangle. Et si vous vous souvenez bien du théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse du triangle est égal au carré de la somme des deux autres côtés. Pour trouver l'hypoténuse, il va falloir créer cette fonction. Et comme tout le monde ne se souvient plus de ces cours de collège, on va créer une fonction lambda pour le faire automatiquement. Je vais commencer par créer ma fonction, égal le côté A au carré plus P au carré. Et je souhaite la racine de cette somme. J'appuie sur Entrée. Ça a l'air d'être correct. À présent, je vais créer ma fonction comme précédemment. Je vais cliquer sur Import from Grid. Mon calcul se trouve bien dans la cellule E15. Mes paramètres, il s'agit de la cellule C15 jusqu'à D15. Et mon output est en E15. On va voir ce que ça donne. C'est presque correct. À nouveau, je vais juste changer le nom du paramètre. Il a laissé C15. Je vais plutôt appeler ce paramètre A. Pour B, c'est bon. Et on va appeler ça Pythagore. On va créer la fonction. Voilà notre deuxième fonction. Et on va essayer de l'utiliser. Égal Pythagore. Mon côté A est ici. Mon côté B est ici. Je ferme la parenthèse et Entrée. Ça a l'air de marcher. J'ai plus qu'à tirer ma formule vers le bas. Voilà pour Pythagore. Je vous propose qu'on fasse un dernier cas. On travaille comme d'habitude dans un magasin de comics. Et on reçoit tous les mois un certain nombre de numéros de comics. Avec le numéro et le nom du comics. On va vouloir rechercher l'éditeur de ce comics. Pour ça, on a un tableau de correspondance. Batman c'est d'ici. Gen3 Image. Spawn Image. Le problème, c'est qu'on a dans la colonne numéro, le numéro du comics. Pour pouvoir rechercher l'éditeur, je vais commencer par enlever ce numéro pour ne garder que le titre du comics. Pour ça, je peux utiliser la fonction texte après. Texte après. Mon texte est ici. Le délimiteur est un espace. J'appuie sur Entrée. J'ai bien uniquement le nom du comics. Et maintenant, je vais utiliser la fonction RechercheX pour rechercher l'éditeur grâce à ma table de correspondance. RechercheX. Ma valeur recherchée est ici. Point virgule. Mon tableau de recherche est ici. Et mon tableau renvoyé est ici. Je vais simplement venir figer mes lignes. Et je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée. Et pour le numéro 86 de Spawn, j'ai bien l'éditeur Image. C'est une formule relativement complexe. Et on va imaginer que ce fichier est partagé avec tous les libraires. Donc, on va créer une fonction pour leur simplifier la tâche. A nouveau, grâce à mon éditeur avancé, je vais cliquer sur Import from Grid. Mon calcul se trouve en C5. Mon paramètre est simplement en B5. Et l'output en C5. Preview. Voilà ma fonction lambda. Mon paramètre s'appelle numéro. On va laisser ça comme ça. Et la fonction s'appelle éditeur. On va laisser ça comme ça aussi. Je vais créer cette fonction. Et maintenant, si j'appelle la fonction éditeur, mon numéro est ici. Je ferme la parenthèse. Batman appartient bien à l'univers d'ici. Et si je copie ma fonction, le résultat est correct. Voilà comment créer facilement ses propres fonctions dans Excel. Simplement, d'après mes essais, pour le moment, lorsqu'on utilise une mise sous forme de tableau, il y arrive qu'il y ait quelques bugs. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait dans cette vidéo. Mais j'imagine que le problème sera rapidement résolu. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheets ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.